Hey bon, bonjour à tous, ici c'est BigBadHater, j'espère que vous allez tous très très bien, moi comme vous vous en doutez, ça va super. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez pourquoi. Et pour les autres, voilà, je suis papa. Je ne vous en dirai pas plus, je garde tout ça pour moi. Aujourd'hui on aurait dû donc se retrouver dans cette vidéo où je vous aurais expliqué que je n'ai plus le temps de faire des vidéos, etc, etc. Mais je n'ai coeur de toutes ces chouineries et je ne brandirai pas le bouclier de la passion pour me justifier. Le temps, ça se prend, alors peut-être certes il y aura moins de vidéos, mais ce ne sera pas une question de temps. Mais tout simplement une question de priorité. Sachez simplement que pour vous, ça ne changera pas grand chose. Je ne me suis jamais imposé un rythme de sortie de vidéos ou un minimum de vues. Faire des vidéos et vous partager du contenu sur World of Warcraft est mon exutoire et ça le restera. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour parler du patch transitoire 8.2.5. Patch qui sortira le mercredi 25 septembre, donc la semaine prochaine. Et je vais vous présenter ici l'une des nouvelles fonctionnalités qui arrivera avec ce patch 8.2.5, la synchronisation de groupe. Une fonctionnalité plutôt sympa que j'ai pu essayer sur les serveurs de test avec mon pote Yendil. Et donc on va regarder ce que ça donne ensemble. Dans un post officiel, Blizzard nous explique qu'avec la synchronisation de groupe, il devient plus facile que jamais de jouer avec vos amis, même quand les niveaux de vos personnages sont différents. Concrètement, cette synchronisation va vous permettre de pouvoir jouer avec des personnages de niveaux différents pour ainsi pouvoir aider le personnage qui a le niveau le plus faible. Aujourd'hui, sans le patch 8.2.5, on imagine que vous avez envie d'aller aider un de vos potes qui est level 25. Vous, vous êtes level 120 et vous n'allez pas pouvoir participer de ce fait aux quêtes qu'il réalise. Si vous avez envie de lui rocher un donjon, il n'aura pas énormément d'XP vu que vous êtes dans le groupe et niveau 120. Vous ne pouvez pas faire 2BG avec lui ou encore d'ancien raid. Donc au final, même si vous avez envie de l'aider avec un personnage qui est de niveau supérieur au sien, votre raid est extrêmement limitée et très très restrictive dans son gain d'XP. Et bien avec cette synchronisation de groupe, nous allons pouvoir faire fi de ces restrictions avec un système qui utilise le scaling des différentes zones. Le scaling qui, je le rappelle, permet une mise à niveau des mobs que vous rencontrez par rapport à votre niveau en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Vous allez au level 50 à la marge de l'ouest, et bien les mobs seront level 50, etc. Le scaling, on sait ce que c'est, c'est là depuis maintenant pas mal de temps. En plus de l'utilisation de ce scaling, la synchronisation de groupe va vous permettre de pouvoir refaire des quêtes que vous avez déjà réalisées. Des quêtes que vous allez pouvoir refaire avec un personnage qui est de niveau inférieur au vôtre. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'avec cette synchronisation, vous allez pouvoir également refaire des donjons, et pourquoi pas vous inscrire en champ de bataille, mais également si vous le souhaitez, faire des anciens raids. Ça va donc répondre à l'une des problématiques que l'on a aujourd'hui si on veut aller aider un ami qui est plus bas niveau que deux. Voilà ce que c'est dans les grandes lignes, la synchronisation de groupe, mais maintenant on va regarder surtout comment ça fonctionne. Et tout d'abord, on va parler de la synchro de niveau en fonction des zones, en partant du principe que vous voulez utiliser un personnage de niveau 120 pour utiliser un personnage de niveau inférieur au vôtre. Ça marche aussi si votre personnage n'est pas niveau 120, mais on y reviendra après. Alors là, attention, accrochez-vous. Le niveau de votre personnage va s'adapter en fonction du niveau de la zone dans lequel le personnage que vous voulez aider est. Au total, il y a six paliers de synchronisation représentant les six différentes zones de scaling. On va faire un petit exemple avec le premier palier, histoire que ce soit un peu plus simple à comprendre. On imagine que vous avez un ami qui est level 25. Sa zone de scaling est donc Kalimdor et le royaume de l'Est. Et donc du niveau 1 au niveau 60, peu importe dans quelle zone de ces deux régions votre ami se trouve, les mobs qu'il va rencontrer seront forcément de son niveau. C'est le principe du scaling. Maintenant, vous, vous arrivez avec votre niveau 120. Vous vous décidez de venir l'aider, vous lancez tout simplement une synchronisation de groupe avec votre ami. Les deux joueurs ont accepté et donc le niveau de votre personnage va se synchroniser en fonction du niveau maximum du scaling de Kalimdor et du royaume de l'Est, c'est-à-dire le niveau 60. Votre pote va donc se battre peu importe où il se trouve dans Kalimdor ou le royaume de l'Est contre des mobs level 25 et vous contre des mobs level 60. Sachant que comme vous êtes groupés ensemble et synchronisés, votre pote verra les mobs sur lesquels vous tapez level 25 et vous, vous verrez ces mobs au level 60. Ce qui ne veut pas dire que vous taperez des mobs level 25 et lui qu'il tapera des mobs level 60. Le scaling s'adapte bien au personnage. C'est un peu le même principe que les fameux marcheurs du temps ou tout autre event où il faut aller dans un donjon pour buter quelqu'un. Vous pouvez très bien vous retrouver avec des niveaux inférieurs, mais les mobs en face de vous seront scalés en fonction de votre niveau. Mais là où il y a une grosse différence avec les marcheurs du temps, c'est qu'avec la synchronisation de groupe, vous allez perdre certaines capacités ou même encore items que vous ne devriez pas avoir en fonction du niveau de synchronisation. Certains sorts sont donc bloqués le temps de la synchronisation avec votre ami. Jusqu'à ce que vous changiez de région de scaling si et seulement si ce fameux sort était disponible à ce moment là. L'explication peut paraître un petit peu compliquée, mais vous allez vite voir que dans l'utilisation, c'est vraiment tout bidon. Et c'est vraiment très très facile de comprendre comment ça marche une fois que vous l'aurez utilisé. On revient à nos fameux paliers, toujours en partant du principe que nous sommes niveau 120 et que l'on veut aider des personnages de plus bas niveau. Et donc si jamais vous voulez aider un personnage qui est de niveau 1 au niveau 60 en Kalimdor ou le Royaume de l'Est, en synchronisant avec lui, votre personnage arrivera au niveau 60. Pour un personnage qui sera de niveau 61 à 80, ce qui représente la zone de l'Outre-Terre et du Nord-Fendre, la synchronisation va vous amener au niveau 80. Pour un pote qui est de niveau 81 à 90, ce qui représente Cataclysme et la Pandarie, la synchronisation va adapter le niveau de votre personnage 120 au niveau 90. Pour un pote niveau 91 à 100, ce qui représente la zone de scaling de Draenor, votre niveau sera synchronisé au niveau 100. De 101 à 110, pour les îles brisées, la synchronisation va vous amener au niveau 110. Et enfin pour Kultiras et Zandalars, ce qui représente le niveau 111 au niveau 120, la synchronisation vous mettra au niveau 120. Donc là pour le coup, pas de changement en ce qui concerne le niveau de votre personnage, vu qu'il est déjà level 120. Mais cependant, grâce à cette synchronisation, vous allez pouvoir, comme je le disais au début, refaire des quêtes que vous avez déjà réalisées et cette fois-ci avec votre pote. Voilà pour les différents paliers, mais il faut savoir que ça fonctionne aussi si votre personnage n'est pas niveau 120 et ça marche de la même façon. Par exemple, vous êtes niveau 87. Les régions de votre scaling sont donc celles de Cataclysme et de la Pandarie et vous voulez aller aider un ami qui est level 75. Hop, vous groupez avec lui, vous lancez la synchronisation. Votre niveau va se synchroniser en fonction du palier de sa zone de scaling. Votre pote est level 75, donc il se situe entre le niveau 61 et le niveau 80. Ça représente les régions de l'Outre-Terre et du Nord-Fendre. Et donc, votre niveau se synchronisera au niveau 80. Une fois arrivé sur place avec lui, vous allez donc pouvoir refaire ensemble les quêtes de ses zones. Là, vu que votre personnage n'est pas niveau max, vous allez pouvoir vous faire pas mal d'expérience. Les quêtes que vous êtes en train de réaliser vont vous donner autant d'expérience que si vous étiez en train de quêter à votre niveau. Ce qui va vous permettre au final de ne pas venir sur place pour rien. Les mobs sur place et les quêtes vont vous donner de l'apex. Et comme ça, tout le monde est content. Bon, attention quand même, vous ne pourrez pas refaire autant de fois que vous le voulez des quêtes sur une même zone, sur une même journée. Justement, tout simplement pour pas qu'il y ait non plus d'abus. Et justement, au niveau des quêtes, comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Une fois que vous êtes synchronisé, les quêtes que vous avez en cours sont en attente. Et les quêtes qui se trouvent dans la région de la synchronisation de votre pote réapparaissent et vous allez pouvoir les faire ensemble. Et vous allez pouvoir voir la progression de chacun des membres du groupe qui est en train de réaliser cette quête. Vous avez également la possibilité, en re-réalisant ces quêtes, une chance de récupérer une cache de marchandises de récupération avec tout simplement des petits loots à l'intérieur. Certaines quêtes terminées qui sont disponibles à la synchronisation vont vous permettre également d'obtenir des pièces d'or, de la zérite, de la réputation ou encore des caches. Pour essayer ce nouveau système avec les quêtes, je me suis justement rendu avec mon pote Yendil au bois de la pénombre et ce, avec mon personnage niveau 120. Une fois synchronisé, mon niveau a été réduit au niveau 60. Les quêtes ont réapparu et on a pu les faire ensemble. Mais en plus des quêtes, on avait également la possibilité de pouvoir s'inscrire en donjon aléatoire. Donjon aléatoire de Kalimdor ou du Royaume de l'Est vu qu'il était niveau 23. Bon, on n'a pas pu rentrer, nous étions sur le PTR, sur les serveurs de test. Il n'y avait pas grand monde qui s'inscrivait en donjon, mais au moins, on a pu voir qu'on peut le faire. Bien entendu, cette synchronisation de groupe fonctionne si vous êtes deux, mais elle fonctionne également si vous êtes un groupe de 5 personnes, sachant quand même que la synchronisation de groupe se fera par rapport au personnage qui a le plus faible niveau. Vous avez un pote level 25, un pote level 70, un pote level 90, un pote level 115 et un 120. En synchronisant votre groupe tous ensemble, le pote level 25 lui restera level 25 et tous les autres seront level 60. Et tout le monde pourra de ce fait se faire de l'expérience comme s'il était tranquillement en train de quitter dans son coin, mais pour le coup, vous serez ensemble. C'est une fonctionnalité qui, je pense, peut permettre de motiver des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver sur le jeu, ou encore ceux qui souhaitent reprendre un re-roll qui est bloqué au niveau 90 depuis 5 ans. Ne faites pas jouer, on en a tous un. Et surtout, peu importe le niveau de votre personnage, vous allez pouvoir jouer en groupe, vous allez pouvoir jouer avec vos potes, tout en vous faisant beaucoup d'XP, des loot, et surtout en passant un bon moment. A savoir quand même, et ça c'est hyper intéressant, qu'une créature éliminée en donjon avec un groupe qui est synchronisé permet de gagner 10 fois plus d'expérience en moyenne. En plus de ça, comme je le disais au début, si jamais vous avez envie d'aller vous faire un raid de l'ancien monde, comme par exemple Molten Core, et bien il vous suffira d'avoir au moins un ami ou un personnage qui est niveau 60, et après vous pourrez grouper d'autres joueurs qui se synchroniseront avec vous, peu importe leur niveau, enfin au-dessus du niveau 61 bien sûr, et en se synchronisant, leur niveau sera réduit au niveau 60, et vous pourrez tranquillement aller vous faire le petit raid, sans oublier bien sûr que certaines de vos capacités seront bloquées. Cette nouvelle fonctionnalité de synchronisation de groupe est parfaitement bien timée avec le nouveau système de parrainage. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle fonctionnalité, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les serveurs live. Si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, mais surtout n'oubliez pas que le patch 8.2.5 sort maintenant dans quelques jours, et donc on va pouvoir tester cette fameuse synchro très très rapidement. Mais je pense surtout ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez pouvoir jouer avec vos potes qui sont plus bas niveau, tout en vous faisant de l'apex, mais aussi revivre des quêtes que vous avez réalisées il y a de nombreuses années, histoire pourquoi pas d'aller rechoper le petit frisson avec les quêtes d'Arthas au nord fendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine, je vous fais des énormes bisous, salut !